Quelles sont les répercussions psychologiques du cancer sur le couple ? C'est la question que je me suis posée durant mon mémoire de licence pendant mes études pour devenir psychologue. A travers cette vidéo, je vais tenter de mettre en lumière l'impact du cancer sur la dynamique du couple. Il est toujours compliqué de définir ce qu'est un couple. Par conséquent, dans cette vidéo, j'entends par couple deux personnes liées intimement, pas nécessairement paxées ou mariées, mais ayant l'intention d'être dans une relation qui dure dans le temps. Concernant la dynamique, il s'agit tout simplement du système relationnel qui fonde le couple. Par conséquent, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à cette dynamique lors d'une maladie cancéreuse. La psychooncologie m'a toujours intéressée et je vais d'ailleurs très prochainement réaliser une vidéo sur l'impact de la mastectomie sur l'image corporelle de la femme, c'est-à-dire l'impact de l'ablation d'un sein sur l'image féminine. Si ce type de thématique t'intéresse, tu peux d'ores et déjà t'abonner et activer les notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Pour réaliser mon mémoire, et lorsque l'on travaille sur des thématiques telles que le couple face au cancer, il est très intéressant de confronter la théorie, c'est-à-dire ce que disent les auteurs à travers les livres et les articles, avec la pratique, c'est-à-dire ce que l'on repère sur le terrain par nos observations, pour ma part en tant que psychologue, mais également à travers le discours des soignants et des médecins qui travaillent dans des services de cancérologie. S'il ne faut pas faire des généralités parce que chaque couple est différent, sachez que la théorie et la pratique se rejoignent sur un bon nombre de points. Déjà, il est très intéressant de constater la multitude d'articles qui existent sur l'impact du cancer sur la sexualité du couple. Certes, il peut être intéressant de se pencher vers la sexologie, mais dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer un point de vue un peu plus global et ne pas uniquement me centrer sur la vie sexuelle du couple. Si ce sujet vous intéresse, en complément de ma vidéo, je vous invite grandement à lire l'article de Proya Leloué et Lemoyni sur la dynamique du couple face au cancer. Selon moi, il s'agit de l'un des seuls articles qui permet de mettre en lumière véritablement l'impact du cancer sur l'ensemble de la vie du couple. Je mets également à votre disposition, dans la description de la vidéo, l'ensemble de la bibliographie de mon mémoire de L3, qui vous permettra non seulement d'approfondir vos connaissances, mais également de peut-être mieux saisir le fil de ma pensée. Lors de l'annonce d'un cancer, les auteurs nous expliquent que le couple est sous le choc de l'annonce. Les couples décrivent généralement un avant et un après-cancer. L'annonce d'une maladie potentiellement létale vient faire vaciller l'homéostasie du couple, c'est-à-dire vient fragiliser l'équilibre des deux partenaires. Le couple, lors de l'annonce, perd totalement ses repères, c'est la fameuse phase de sidération. Le diagnostic de la maladie cancéreuse est souvent inacceptable pour le couple, car il vient remettre en question leur avenir. Le temps béni où tout allait bien est désormais lointain, et le cancer vient imposer au couple une nouvelle temporalité, rythmée par les soins et les examens. C'est durant cette phase que l'on peut observer une angoisse de séparation massive et une profonde colère. Concernant la période des traitements, il est important de préciser qu'avant, il y a eu une longue période d'attente des résultats des examens. Cette période d'attente est souvent décrite comme particulièrement angoissante. C'est malheureusement durant cette période que le patient atteint d'un cancer devient de plus en plus fragile physiquement et psychologiquement. Par conséquent, le conjoint ressent un grand sentiment d'impuissance face à la maladie de l'être qu'il est. Les auteurs nous expliquent, et on le repère très fréquemment, que le conjoint essaye de tout faire pour être utile aux malades. Le conjoint, dans une volonté de bien faire, devient peu à peu le garde malade et l'infirmier de son partenaire. Le patient atteint d'un cancer perd peu à peu son autonomie et le conjoint, quant à lui, perd peu à peu son statut et son rôle. On remarque que la parentalisation des relations est très fréquente durant cette période. J'ai pu constater que c'est durant cette phase que la dynamique du couple est la plus réorganisée, puisque la relation évolue peu à peu et s'oriente vers une dimension parentale. Sans oublier qu'à cela s'ajoutent les potentielles transformations physiques du patient qui viennent à nouveau bousculer le fragile équilibre du couple. Concernant la rémission, les auteurs parlent fréquemment de sentiments d'abandon du corps médical. Pour bien comprendre ce sentiment, il faut imaginer que vous avez un cancer et que vous avez été suivi très régulièrement par le corps médical et que presque du jour au lendemain, vous devez vous sevrer de cette omniprésence du médical dans votre vie. C'est-à-dire que le patient, il passe d'un statut de malade où tous les regards sont braqués sur lui, à un statut de personne dite normale avec bien évidemment un suivi régulier mais moindre. Les auteurs parlent de flou identitaire, c'est-à-dire que le patient n'est plus vraiment malade mais pas vraiment guéri. Je dirais qu'il est important de nuancer cette notion de flou identitaire qui connote un petit peu pathologique pour venir expliquer tout simplement que les couples doivent réapprendre à vivre avec un corps parfois souvent mutilé. J'aimerais également mettre l'accent sur cette période particulièrement compliquée pour le conjoint qui est sans cesse à l'affût et en vigilance permanente de l'état de santé de son conjoint. Durant cette phase, les relations du couple sont toujours parentalisées, voire pour certains couples beaucoup plus ancrées dans une dynamique parentale. C'est-à-dire que le partenaire veille sur son conjoint tel une maman qui serait à l'affût du moindre signe de faiblesse de son enfant malade. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le cancer vient faire prendre conscience au couple que l'homme n'est pas immortel. Cette idée est exprimée à travers la volonté des couples de profiter de la vie intelligemment et de construire des projets ensemble. La proposition de la mise en place d'un suivi psychologique me semble cruciale pour les couples qui font face au cancer. En effet, cela peut permettre de réduire l'angoisse, notamment par exemple dans les longs temps d'attente. Il pourrait être intéressant de développer et par conséquent d'augmenter le nombre des groupes de parole dans les services de cancérologie. Afin de pouvoir partager des expériences et avoir des explications concrètes pouvant parfois dédramatiser certains aspects de la maladie. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que les progrès de la médecine évoluent chaque jour et que l'idée qu'un patient atteint d'un cancer est voué à un funeste destin n'est plus d'actualité. En effet, le développement et l'amélioration des traitements médicamenteux diminuent le risque de décès et augmentent l'espérance de vie. A cela s'ajoute, depuis ces dix dernières années, le déploiement d'une grande campagne de sensibilisation au dépistage. Cependant, comme nous l'avons vu ensemble dans cette vidéo, le cancer impacte non seulement la vie du patient, mais également l'ensemble de ses proches et plus particulièrement son partenaire. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Je compte sur vous pour être active dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.